Si on peut faire un débrief avec eux pour finaliser, conclure cette émission. La parole est à toi, Monsendo. Simplement pour faire un petit point, un ranking pour David Papo, qui vient de se placer très très fort dans la division Walter White. Respectivement, avant le combat, Papo était numéro 25 sur BoxRec. Je prends rarement le ranking BoxRec parce que je le trouve rarement crédible, mais étant donné que là, il n'y a plus en ligne magazine, ce n'est pas facile. Mais bref. Respectivement, Papo était numéro 25 sur BoxRec et Josh Wagner était numéro 22. Cette victoire, par KO 7ème a propulsé Papo au rang de numéro 9 selon BoxRec. Ce n'est quand même pas banal comme monté. Pour les classements des fédérations, qui, au vu de l'ouverture de la division, me paraît assez essentiel à bien observer. Je suis allé faire un petit tour. Peut-être que les rankings que j'ai sous les yeux n'ont pas été encore actualisés. Ça se trouve, dans 2-3 semaines, ils vont être actualisés. Papo sera au place où je le place actuellement. Pour l'instant, le ranking WBA n'est pas dans le top 15 actuellement. La WBA, vous pouvez exclure un title shot pour lui qui aurait été face à Stanionis. Ranking WBC, donc WBC détenu par Mario Barrios, qui est clairement le champion le plus accessible de la division et de loin, mon sens. Actuellement, Papo… Merci, merci. Tu penses comme moi ? Tu penses comme moi ? Sans vouloir lui manquer de respect, mais putain, sans vouloir leur manquer de respect, mais Barrios, Ramos, ce n'est pas un title fight Walter White, normalement. Ça ne me choquerait pas en Supermode White ou en Cruiser White, mais en Walter White, c'est le pire title fight depuis… Ça fait au moins 10 ans qu'on n'avait pas eu un title fight aussi moins dit en Walter White, surtout pour la WBC. Mais bref, en tout cas, ranking WBC… Après, ils sont là au bout d'eux-mêmes, ce qu'ils ont fait sur le courage qu'ils ont eu. C'est respectable. Oui, bien sûr, les hommes sont respectables, mais les entités, c'est pas censé être le haut niveau Walter White. Pour ce qu'est la division Walter White, c'est pas censé être le haut niveau Walter White, mais bref. Donc, actuellement, Papo est numéro 13 WBC et sur le classement que j'ai soulé, Dieu, Josh Wagner n'est que numéro 29. Donc, je ne pense pas que Papo, ça sera un gros bond pour Papo. Donc, je pense que s'il arrive à Galer n'est deux places et se positionne numéro 11, je pense que ce sera déjà beau pour la WBC. Donc, je pense qu'on peut aussi exclure un title fight, un title shot au titre WBC. Et je suis d'accord avec toi. Bon, Barrios, il se prend une leçon de boxe par Papo. Là où ça commence à devenir... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bref. Et donc, classement IBF, là, on commence à rentrer dans le dur étant donné que Josh Wagner a apporté la ceinture internationale IBF. Donc, je reprends le classement. Alors, Papo, actuellement, il est classé numéro 12 à l'IBF et Josh Wagner était numéro 10, donc avec la ceinture internationale, comme je l'ai dit. 12 qui bat le 10, ça peut le faire propulser. Actuellement, je doute qu'il intègre le top 5, malgré tout, mais je pense qu'il pourrait aisément passer devant Rochad. Donc, je tablerai entre la 8e et la 6e place. Donc, soit passer devant... Ouais, soit passer devant Jiasov ou avec Rochad ou à Padido Vonovan. Ouais, je pense que ça va se tabler sur ces places et je ne pense pas que ce soit encore suffisant pour obtenir un title shot à part s'il n'y a vraiment pas le choix que c'est un peu de la short notice d'un ou deux mois, etc. Par contre, là où je pense qu'on tient... S'il y a un title shot de Papo sur la prochaine année, je pense que ce sera sur cette fédération, c'est la WBO où Papo était déjà ranked numéro 5 avec sa ceinture WBO globale. Alors, de ce que je vois, dans le dernier classement, Josh Wagner n'était pas classé non plus, mais une victoire reste une victoire, c'est une défense du titre WBO global. Donc, à mon avis, avec cette victoire, il va soit passer devant Karen Chukadzian qui en plus a perdu il n'y a pas très longtemps contre Ennis, donc je pense qu'il s'allustère à perdre des places. Et il est possible qu'il passe aussi devant Jin Sasaki qui a la ceinture WBO Asia-Pacifique. Donc, ça risque de... Bon, étant donné que Sasaki combat d'ici pas trop longtemps, je pense que fin d'année, Papo devrait classer numéro 4 et Sasaki numéro 3. En attendant, top 5 d'une fédération, c'est déjà beaucoup plus facile de tabler sur un title shot face à un gars qui en plus n'est pas forcément très confirmé. Du peu qu'on a vu, il est très impressionnant mais qui n'a pas forcément affronté le très très haut niveau. C'est Brian Norman Jr. qui moi, m'a impressionné dans sa victoire face à Giovanni Sattilan, mais c'est vrai qu'il n'a pas non plus affronté le plus gros niveau de la division. Donc, ce serait curieux. Norman Jr. il est aussi... C'est un très très gros physique. Je pense qu'il est quand même bien plus épais et impressionnant physiquement qu'un Papo, ce qui est paradoxal étant donné que Papo vient des Super Welterweight. Mais voilà, Norman Jr. c'est un très très bon boxeur au fond. Sif qui n'a pas forcément une très bonne défense mais qui a quand même un très très bon boxeur au fond. Sif et a bonne puissance dans les mains. Donc voilà, c'est un combat diriqué pour Papo mais il a quand même ses chances. Donc voilà, s'il doit y avoir un title shot de Papo sur la prochaine année, à mon avis, ce sera Brian Norman Jr. et en plus, je pense que c'est quand même celui qui a la... Parmi les 4 champions, je pense que c'est celui qui a le management le plus flexible possiblement étant donné qu'il est chez Top Rank et que ce n'est pas encore une immense star chez Top Rank. Donc voilà, c'est... Il y a le ranking, il y a la possibilité manageriale. Franchement, si Papo et David Musset veulent aller chercher un champion mais qu'ils tablent tout sur lui. Vraiment. Je pense que c'est là où il y a vraiment plus de chances de l'obtenir. C'est très intéressant tout ce que tu dis. C'est très intéressant parce que c'est évidemment les rankings, c'est laborieux mais c'est le levier. Il faut bien que vous compreniez comment dire à un certain niveau de promotion quand on est BBC Top quand on est BBC ou Turquie ou voilà, comment les leviers de pouvoir ne sont pas les mêmes. Les leviers de négociation. C'est-à-dire que on peut excusez-moi l'expression on peut s'en battre les couilles des rankings et on fait un peu ce qu'on veut à l'émone. Quand t'es Ryan Karcher tu t'en bats les couilles des rankings mais quand t'es David Papo malheureusement c'est pas... Malheureusement c'est ton seul levier de négociation c'est-à-dire que ta place dans les rankings elle est légitime tu me mérites voilà et donc c'est pour ça et c'est intéressant de voir comment David Musset peut aller négocier les choses et effectivement voilà Norman Junior c'est quelqu'un qu'il faut maintenant qu'on regarde en tant que français il faut le regarder attentivement attentivement parce que c'est même pas que David Papo on peut parler aussi de Sissoko voilà Barrios est le plus prônable mais effectivement Barrios aura peut-être la manne financière et les réseaux le sont d'ailleurs le réseau BBC dont il n'est jamais sorti pour éviter les complications face à un David Papo tu vois voilà donc c'est compliqué mais pas impossible moi moi j'aimerais beaucoup que ça soit contre Barrios mais encore une fois négociation compliquée il y a un combat qui pourrait permettre à Papo d'encore mieux se placer en non-title shot ce serait prendre Toulani Mbeng qui actuellement est numéro 5 box track qui a la ceinture IBO et qui est très bien classé dans les autres fédérations c'est un mec qui est vraiment pas facile à prendre qui est double champion IBO qui a eu une défaite un peu controversée face à Sébastien Formella en 2019 et son autre défaite c'est aussi une défaite très très serrée face à Solomon Tissoko en 2022 c'est un mec pas facile à prendre qui a quand même une bonne physicality un bon punch pour cette division il est très bien classé à peu près partout je pense que c'est quand même un gars que même le grand public américain a déjà au moins entendu parler du nom rapidement donc voilà je pense que ce serait aussi un très bon nom à aller chercher si c'est pas directement pour un title shot ok